Est-ce que tu pourrais dire Luna ? Luna ! Est-ce que tu pourrais dire Oreo ? Oreo ! Est-ce que tu peux dire Pampan ? Pampan ! Tu préfères Oreo ou Pampan ? Oreo ! Tu préfères Oreo ? Oui ! Bonjour tout le monde, c'est Yves, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Je filme cette vidéo un peu posée pour vous parler un petit peu de ce qui va se passer demain. C'est que j'adopte deux lapins. Je vais vous emmener avec moi pour aller les chercher et aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu leur petit coin que je vais faire et comment ça va se passer. J'ai décidé de prendre un mâle et une femelle parce qu'on me dit toujours que l'entente est mieux quand c'est des sexes opposés que quand c'est le même sexe. Ceux qui ont vu mon premier vlog, vous savez qu'au début j'étais un peu hésitante. Je ne savais pas si j'étais prête à adopter un nouveau lapin, je voulais juste aller les voir. Au final, j'y suis retournée à cette animalerie-là. Attention, je reprécise, je ne conseille pas du tout d'aller adopter des animaux en animalerie. Moi je l'ai fait vu que je n'avais pas le choix, il n'y a pas d'élevage proche de chez moi et les élevages que j'ai trouvés n'ont pas de lapin bélier. Donc j'ai fait le choix de me tourner vers une animalerie et je n'ai pas du tout envie d'avoir du jugement là-dessus. Bref, j'y suis retournée et il y avait encore le lapin que j'avais vu la dernière fois. Il y est, à chaque fois que j'y vais, il y est. Ce lapin n'est jamais adopté, il reste là-bas. Je ne sais pas comment ça se fait. C'est peut-être un lapin qui n'est pas au goût de tout le monde puisqu'il a plein de petites taches sur le corps. Mais du coup, je l'ai montré à mon copain, il l'a trouvé très mignon et j'ai craqué, je l'ai réservé. Je l'ai réservé parce que je ne voulais pas que mon lapin soit là quand ma fille est ici. J'ai envie de faire les choses progressivement, qu'il s'adapte déjà à l'environnement, qu'il n'y ait pas trop de cris, etc. Pour qu'il puisse déjà un petit peu prendre ses repères avant de faire la rencontre avec ma fille et qu'il y ait du bruit partout. Alors pourquoi deux lapins ? Ce n'était pas du tout prévu que j'en prenne deux, ok ? Vraiment, ce n'était pas du tout prévu. Mais je sais que j'ai toujours voulu deux lapins et quand j'avais Pilo, donc mon ancien lapin, j'avais déjà prévu de lui prendre une copine avec lui. Pour vous dire, je savais que je voulais un tout gris. Vraiment, ça ne s'est pas passé comme prévu malheureusement, mais j'ai toujours voulu deux lapins. Et même quand j'étais plus jeune, je prenais toujours les animaux par père. J'ai toujours entendu que par père, ils sont un peu plus heureux, donc voilà. J'ai donc aussi pris une femelle. J'ai un petit peu peur qu'ils ne s'entendent pas. J'ai un petit peu peur que mon maille monte sur la femelle et qu'elle ne soit pas d'accord. Parce qu'ils ne sont pas castrés ni stérilisés, donc c'est peut-être un petit peu problématique. Mais attendez, j'ai tout prévu. J'ai pensé à tout, ok ? J'ai déjà appelé le veto pour avoir le lapin castré. Ce lapin mâle est un peu plus vieux que les autres lapins qu'ils ont là-bas. Moi, je pense honnêtement qu'il doit avoir 5 ou 6 mois. Il est très gros. Je pense aussi que c'est le fait qu'il mange beaucoup de granulés là-bas. Et que normalement, à cet âge-là, tu arrêtes tout doucement les granulés et tu donnes des légumes. En animalerie, ils ne font pas ça. Donc forcément, il est gros. Donc je pense qu'il doit peut-être être en surpoids. Je ne sais pas si ça existe sur les lapins, mais je pense que oui. J'ai pris rendez-vous dans une semaine pour le faire castrer. En attendant, ils seront ensemble. La femelle est beaucoup plus jeune, donc elle ne peut pas encore avoir d'enfant. Elle ne peut pas avoir de portée. Sur ça, au moins, je suis tranquille. Il n'y a pas de risque. Le seul petit risque que j'ai, c'est qu'il essaye de la monter et qu'il s'embrouille. Mais j'ai encore une fois tout prévu. Attention ! J'ai un endroit ici qui seront réservés juste pour les lapins. Évidemment, ils seront en liberté dans la maison, donc ils pourront aller où ils veulent, sauf dans les chambres et la salle de bain. Attention ! J'ai vu un truc trop beau sur Pinterest et Instagram avec un meuble Ikea où ils ont fait des petites ouvertures pour que les lapins puissent rentrer dedans. Et en fait, ça servirait à cacher la dière et le foin pour ça un peu plus esthétique dans la pièce. J'ai acheté ce meuble qui est derrière. Il faut encore que je le monte et que je le fasse des petits trous. J'ai également acheté deux petits pots comme ça. Un très grand pour mettre tout ce qui est granulé. Et j'ai acheté un petit pour mettre tout ce qui est friandise. Et j'en ai déjà encore. Je vais pouvoir remplir tous mes bocaux. J'ai gardé tout ce qui était friandise, foin, granulé. Et c'est tout. J'ai également un tunnel qui est devant mes yeux. Mais déjà, il est bien usé. Et en plus, je pense qu'il y a encore l'odeur peut-être de pilou que je n'ose pas trop leur mettre. J'en achèterai un directement en neuf. Je vais leur mettre le meuble ici. Je vais sécuriser le tour avec des barrières d'enclos. Le but, c'est de juste pendant une petite semaine leur laisser l'enclos pour qu'ils puissent s'adapter un petit peu à l'environnement. Et dans une semaine, le mal se fait castrer. Et donc à partir de là, j'ouvrirai les barrières pour qu'ils puissent aller un petit peu partout. La dame là-bas m'a mis mon lapin taché noir et blanc de côté dans une cage à part. Et je lui ai demandé de mettre les deux femelles que j'ai hésitées avec lui pour voir et vérifier leur entente. Voir si tout se passe bien, etc. Donc elle l'a fait. Ça fait deux jours maintenant qu'ils sont tous les trois dans la même cage. J'ai juste un petit peu peur de laisser le troisième dans le sens où c'est peut-être bête ce que je vais dire. Et peut-être que ça ne marche pas comme ça. Il y a forcément une hiérarchie au niveau des lapins. Donc il y a le chef, celui du milieu et celui d'en dessous. Et en fait, j'ai peur de déstabiliser ça et que celui que je choisis, il ne s'entende pas. C'est vraiment débile ce que je dis. Ça se trouve, ce n'est pas comme ça que ça marche du tout. Et tout ira bien. Je vais finir avec trois lapins les gars. Je vais finir avec trois lapins. Non, non, non. On ne prend pas trois lapins. On ne prend pas trois lapins. Bref, je vais vous laisser là et on se reprend demain du coup quand tu vas aller chercher les petits bébés et pour l'installation de tout ça là-derrière. Est-ce que tu pourrais dire Luna ? Luna ! Est-ce que tu pourrais dire Oreo ? Oreo ! Est-ce que tu peux dire Pampan ? Pampan ! Tu préfères Oreo ou Pampan ? Tu préfères Oreo ? Oui. Bref, vous l'avez entendu, ma fille m'a aidée à choisir les prénoms. Je voulais vraiment qu'elle puisse bien les prononcer sans problème. Je ne sais pas trop comment continuer cette vidéo honnêtement parce que j'ai eu de très grosses surprises. Donc j'ai pris Oreo et j'ai pris Luna. J'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas puisqu'ils me les ont donnés en séparant les deux lapins alors qu'ils étaient ensemble dans l'enclos. Enfin, dans l'enclos, dans la cage. Mais honnêtement, j'étais loin de m'imaginer tout ce qui allait suivre. Et je savais très bien qu'en adoptant l'animalerie, ça n'allait pas être tout beau tout rose. Mais franchement, je ne pensais pas du tout que c'était jusque-là. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Et je suis juste outré choquée. Et plus jamais de la vie je prendrai en animalerie. Je suis totalement énervée et triste. Je vais vous expliquer ça tout en vous montrant la suite de la vidéo. Mais c'est super compliqué et délicat d'en parler sur YouTube et d'en parler tout court. Donc j'espère que vous serez bienveillants et compréhensifs dans les commentaires. Donc là, vous me voyez en train de faire l'enclos. Évidemment, j'ai fait sur plusieurs étages. Vous n'en faites pas, c'est juste que j'avais fait ça provisoirement. Quand je suis rentrée avec Oreo et Luna, Luna était déjà très très calme. Mais par contre, Oreo n'a pas arrêté de la monter. Je m'en doutais un petit peu, mais à l'animalerie, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de soucis et qu'ils ne les avaient pas vus en train de faire ça. Donc je leur ai fait confiance bêtement, mais je n'aurais jamais dû. Oreo m'a fait des misères à peine arrivés. Ils pissaient partout. Franchement, en une heure, c'était un bordel. J'ai fini par les séparer, à enlever le meuble Ikea, à mettre deux litières, etc. Et à moduler ça différemment pour pas qu'ils se sautent dessus. Au final, j'ai senti que quelque chose n'allait pas chez Oreo. J'ai appelé le vétérinaire directement pour avoir un rendez-vous en urgence. Je suis allée une heure après à l'animalerie et j'ai eu de grosses surprises. J'ai encore la fiche où il y a tout écrit dessus, que j'avais mis sur Instagram. Mais franchement, je ne pense pas que je vais le mettre sur YouTube. Mais en gros, il avait plein de problèmes au niveau de la bouche. Il avait des problèmes au niveau de... Vous allez voir, je vais vous mettre les fautes. Il avait des croûtes, il bavait. Et enfin bref, il avait beaucoup de soucis de santé. Puis je lui ai dit, on va faire ce qu'il faut, on va faire tout ça. Et en fait, plus la consultation durait et plus elle trouvait des soucis de santé. Je lui ai dit, c'est le début des galères, c'est ça ? Et elle m'a dit oui. Il aurait très peu de chances de s'en sortir dans tous les cas. Donc ça ne servirait à rien que je claque autant d'argent. Autant le ramener là-bas et leur faire comprendre que leur animal est gravement malade. Je détestais faire ce que j'ai fait, mais je n'aurais pas pu faire autrement. Étant donné que déjà, il était malade comme s'il avait 5 ans alors qu'il n'avait qu'un an. Il aurait dû subir des opérations, etc. Je ne sais pas comment il aurait terminé, mais en tout cas, il aurait très très peu de chances de s'en sortir. Donc je ne voulais vraiment pas mettre toute mon énergie, mon argent et mon amour pour au final le voir mourir petit à petit. J'ai déjà eu beaucoup de peine quand j'ai perdu Pilou et je n'ai vraiment vraiment pas envie de me battre pour au final le perdre. Au final, ils m'en ont donné un autre. C'est trop triste de dire ça. Je n'ai vraiment vraiment pas du tout envie de me prendre des insultes ou quoi en pleine face sur YouTube. Donc je supprimerai tous les commentaires négatifs qu'il y aura. Ça a été une décision déjà très très compliquée pour moi. Et là, sachez que Luna est malade aussi au niveau des dents, mais c'est rien de grave. Le nouveau mâle, qui s'appelle Panpan, a des soucis de santé et je vais aussi m'en occuper. Donc voilà, ce n'est pas un souci de soigner des animaux. Je savais très bien dans quoi je m'engageais. Je savais très bien qu'il y aurait des frais avec les animaux, ce n'est pas un problème. Le souci, c'est de soigner un animal qui a très peu de chances de s'en remettre. Ça, je ne voulais vraiment pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je n'ai pas su comment la finir, mais j'espère que ça ira. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude et je vous fais des gros bisous. Bye !